Le championnat guinéen de première division désormais nommé Ligue 1 Salam a repris le 14 octobre 2020. Le stade de la mission de Kaloum a accueilli le premier match de la saison sportive 2020-2021. Face à une équipe de Santoba du Minier, par l'absence de son buteur Nyanga Bari, transféré au Horea AC, le club de Dixin se vit encaissé après le premier quart d'heure. Le Bimbin se ouvre la marque grâce à Mamadba Bangoura à la 17e minute. Un but qui ne dure pas longtemps, les visiteurs reviennent au score. Sur un coup franc lointain, Kumbasa Mohamed l'ose le ballon au fond des filets, trois minutes après l'ouverture du score. C'est sur ce but, un but partout, que les deux équipes rejoignent les vestiaires à la mi-temps. En seconde période, la rentrée d'Abuakar Silla Ianga permet aux Kaloumistes de marquer le second but. L'ancien de la maison a profité d'un coup franc pour amener le ballon dans la lucarne droite du gardien Mohamed Kamara à la 65e minute. Plus aucun autre but ne sera inscrit dans ce match, qui s'asserve donc par un succès deux ans de la saison sportive de Kaloum. Cependant, la première journée de la Ligue 1 Salam se proussit 16 et 15 octobre 2020. Le Philostar va recevoir le Luba FC cet après-midi à 16h au stade de la mission.